Une grille à reine ! Les abeilles passent à travers Mais pas la reine ! Donc la reine, elle reste en bas pour pondre Et là-haut, c'est le grenier Là-haut, c'est le garde-manger Elles vont mettre le miel là-haut Et en bas, c'est la reine qui pond On va mettre ça comme ça, là Voilà Là Tchac ! Là, on les prévient encore un petit peu Là, c'est le cœur du réacteur D'accord ? C'est là où il y a la reine qui pond les œufs Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe On va prendre un cadre au milieu Et c'est bien parce que c'est vous Voilà On décolle un peu Vous allez voir que c'est très différent de ce qu'on va voir dans la hausse là-haut Il y a beaucoup d'abeilles C'est tellement différent que... Ah si ! Donc il y a beaucoup d'abeilles d'abord D'accord ? Premier contour D'abord, on voit qu'il y a beaucoup d'abeilles effectivement Et là, on voit que c'est très différent dessous Alors, on va secouer un petit peu On regarde d'abord s'il n'y a pas la maman Pour être sûr qu'elle ne tombe pas par terre Bon, à priori, je ne la vois pas Elle n'est peut-être pas là Et là, on voit des œufs, des larves et du pollen et tout Voilà Et maintenant, venez voir de ce côté-là peut-être Ou restez là, je vais vous montrer après peut-être, d'accord ? Là, regardez, on voit tous les petits asticots Regardez les larves Vous voyez les larves ? Ah oui ! Vous voyez ? Ça, c'est des bébés et abeilles Il y a des gros asticots et il y a des petits asticots Et sur le bord, il y a même des œufs C'est comme un tout petit point blanc qui fait 2 mm D'accord ? Et puis les gros asticots Après, c'est bouché Un peu comme le miel là-haut Sauf que c'est bouché, c'est un petit peu marron Et là, il y a la transformation Les asticots, ils se transforment en nymphes C'est entre l'asticot et l'abeille Et après, hop, ça s'ouvre et il y a une abeille qui naît En trois semaines Et autour, c'est le pollen Qui est bien jaune Vous voyez le pollen qui est bien jaune ? Et après, là, c'est le miel Qui n'est pas fermé et qui est fermé Là, on voit tout sur ce cadre-là D'accord ? On va voir de l'autre côté Là, c'est pareil On voit les larves pas encore fermées Les larves fermées Et sur le bord, le pollen Et puis le miel Il y a une abeille avec moi D'accord ? Il n'y a plus d'abeilles ? Oui, il n'y a plus d'abeilles C'est juste la cire C'est un petit bout de rayon D'accord ? Ce qui s'est passé C'est qu'il y a un gros paquet d'abeilles Qui s'est posé là C'est que la ruche Une fois qu'elle était bien pleine Comme la reine, elle pond toujours Et que les abeilles, elles ramènent toujours du miel Et bien dedans, ça se remplit de plus en plus Et quand c'est très plein Là, ce qu'elles font, c'est que La colonie, elle se divise en deux Il y a la vieille reine qui part Avec la moitié des abeilles Elles sortent de la ruche Et elles vont se poser Pas loin Et puis de là Il y a des éclaireuses qui vont les voir Ouais, j'ai trouvé ! Elles reviennent Ouais, j'ai trouvé un trou dans un arbre Donc elles reviennent Oui, j'ai trouvé un trou dans la falaise Et puis au bout de deux, trois jours Allez, c'est bon, on décolle La vieille reine avec les abeilles Elles partent s'installer ailleurs Dans un trou d'un arbre Elles vont jusqu'à deux kilomètres Et là, elles commencent à faire de la cire La reine, elle va pondre dedans Et ça va faire de nouveau Des nouvelles abeilles Et ça va faire une nouvelle ruche Une nouvelle colonie C'est comme ça que les abeilles se multiplient Par essaimage La moitié des abeilles partent Avec la vieille reine Et elles vont faire une nouvelle famille ailleurs Et c'est la chine Et elles vont être là J'all s'apprenant J'en suis pas là Bien, je vais voir Qu'à ce qu'un des ouf Très est allé L'em ici Il y a l'un des ouf D'un des ouf Poumé Il y a l'un des ouf J'all se dépassé C'est parti. C'est parti. C'est parti.